... Nous avons affecté avant-hier 1750 instituteurs avec aucune intervention directement physique. C'est tout à fait à l'ordinateur. Donc c'est l'ordinateur qui trie en fonction des demandes et qui les oriente. Mais de la même manière, toutes les directions sont équipées avec des supports pareils. Donc vous dire que le numérique est une réalité. Les 2500 que vous dites, ils commencent leur formation au jour de cette année pour être affectés à partir du mois d'août. Ceux qu'on a affectés hier avaient commencé leur formation il y a un an. Donc on anticipe pour qu'on les forme pédagogiquement et qu'au mois de juillet qu'on les affecte. Comme ça le 1er octobre, ils sont sur place comme les autres. Vous savez que chaque année, il y a de nouveaux élèves. Il y a plus de 300 000 jeunes qui rentrent chaque année en classe de CP. Et donc il faut faire face. Alors l'année dernière, c'était un contrat de 1750. Cette année, il a voulu aller jusqu'à 2500. C'est à saluer. Mais nous allons encore aller au-delà. Et on est en train de réfléchir. Dans la supérieure, comme vous le savez, on a commencé à faire ce qu'on appelle les formations à distance. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, on ne forme pas tout le monde dans une classe. On ne peut pas tout le temps être dans une classe fermée. Maintenant, il y a des outils qui vous permettent d'être formés. Chacun de nous peut être formé en temps réel. Et dans d'autres pays d'ailleurs, ils ont commencé, que ce soit à l'école élémentaire ou à l'école, pour que le jeune lui-même puisse être formé par ses parents, mais valider les compétences qui sont validées par l'éducation nationale. Donc vraiment, c'est l'ère du numérique. Et je suis très heureux de ce qui est en train d'être fait.